Bonjour, entrez. Regarde tous les vestiaires que j'ai, j'en ai 300. Regarde, il m'embrasse, c'est la soirée de la montée. Ils m'ont envoyé cette photo quand ils ont été champions du monde. Ils viennent boire un café chez vous, avec leur petite fille, avec leur vie, ils viennent boire le café et ça, c'est un grand plaisir. Très sincèrement, c'est très spontané et naturel. Ce qui est très très important, c'est de ne pas avoir une gouvernance et un travail des ressources humaines comme on pouvait l'avoir au XXème siècle. C'était très vertical, maintenant c'est beaucoup plus horizontal. C'est-à-dire qu'avec les jeunes maintenant, tu ne peux pas te comporter comme nous, nos entraîneurs, se comporter avec nous. C'est impossible. Et même avec tes enfants, même les profs à l'école ne peuvent pas se comporter comme nos profs. Moi, je prenais des taquets dans la gueule toute la journée, en sixième, en cinquième ou en quatrième, je prenais des taquets toute la journée, j'en prenais des taquets et ils me disaient « Toi, furlant, t'es un cancre ! » Boum ! Ils me tapaient. Tandis que maintenant, tu ne peux pas te comporter comme ça. Comment tu es capable, en vieillissant, d'être en osmose, en symbiose avec les joueurs ? Ça, c'est fondamental. Tu ne peux pas critiquer les joueurs en groupe comme on le faisait au XXème siècle, comme nos entraîneurs le faisaient avec nous. Si c'est possible de juger un joueur ou de le critiquer, tu le feras en individuel. Et là, ils acceptent, mais pas en commun comme ça. Et donc, ça, c'est très, très important d'avoir un travail des ressources humaines et de management complètement différent. Et d'ailleurs, à ce titre, quand tu vieillis, la plus grande des choses, c'est comment tu t'adaptes complètement à la jeunesse de maintenant. Comment tu es capable de t'adapter et de les convaincre, de les séduire. Quand tu vieillis, tu deviens de plus en plus rigoureux ou des fois un peu plus sectaire, je veux dire, en vieillissant. Et comment tu es capable, effectivement, de ne pas être comme ça et d'être ouvert au travail des ressources humaines de la jeunesse. Ceux qui ne me connaissent pas, ils sont surpris, mais je vais te faire des confidences. Oui, je suis des fois, je suis grossier, je leur dis, vous êtes tous des petits bâtards, par exemple. Mais ils rient, ils rient tous. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est comme une fois, je passe dans le vestiaire et Mathias Autrette, il me crie. Il me dit, Mathias, il dit, ouais, coach, vous nous insultez toute la journée, mais on s'en fout parce qu'on sait que vous nous aimez. Voilà, c'est tout. On s'en fout parce qu'on sait que vous nous aimez. Alors, c'est vrai que, quand je suis sur le terrain, parfois, si le mec, il est là depuis un mois ou deux, ça va le choquer, tu vois. Mais au bout de six mois ou huit mois, il dit, voilà, ça va, il est margeau. Et voilà, c'est pas forcément quelque chose de radical et de violent. C'est comme si, un peu comme mon papa était maçon et il était entrepreneur de maçonnerie. Et bon, mais sur le chantier, quand j'allais faire le manœuvre, des fois, je me faisais engueuler, je me faisais insulter. Mais bon, c'était rigolo. Voilà, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas juste des grossières violentes pour pénaliser le joueur. Absolument pas. Plus important, c'est pas forcément d'être un surdoué. Le plus important, c'est d'avoir une intelligence rationnelle et très importante. Comment tu es capable, effectivement, d'adhérer à ce que le coach peut te servir et comment tu es capable d'adhérer au collectif ? J'ai eu des joueurs et je pourrais les citer, des joueurs qui n'étaient pas forcément surdoués, mais capables de sentir le football, de le sentir profondément et surtout d'avoir un esprit collectif de très haut et très haut de gamme. Albert Bateux, il disait comment tu es capable, effectivement, de créer une dynamique collective dans un groupe et surtout au football. C'est pas comme si tu joues au hand, au basket ou au rugby. C'est comment tu es capable, effectivement, il y a tellement d'incertitudes avec le football que comment tu es capable de créer une dynamique collective très importante. Et ça m'est arrivé, effectivement, de laisser partir, au bout d'un an, des joueurs parce que je n'étais pas forcément en accord avec eux et leur comportement. Oui, en tant que personne, mais chaque être humain est différent. Moi aussi, je peux être un peu con, je veux dire, donc, et je peux avoir un esprit aussi qui ne correspond pas à un individu à côté. Donc, mais ce n'est pas l'idée de ne pas aimer, c'est l'idée que ça ne correspond pas à la dynamique collective. Très sincèrement, je suis plutôt paternaliste. Avec Gauthier Heine, je lui ai dit, écoute, tu peux dribbler, mon gars. Tu peux dribbler, mais avant, tu respectes tous mes protocoles. Après, tu dribbles, voilà. Tu vois ce que je lui ai dit ? Alors, ça le faisait rire, ça le faisait très, très rire. Mais voilà, j'ai dit, en premier, tu peux dribbler, mais avant, tu respectes mes protocoles de jeu. Quand tu as respecté tous les protocoles, après, tu peux dribbler. Mathias Autrette, on était à l'entraînement, il tirait des corners. Et moi, j'étais assis à côté sur un banc et je lui ai dit, t'es sans déconner, Mathias. Avec les dons que tu as, les qualités que tu as, tu aurais dû jouer 15 ans en Ligue 1. Tu aurais été un champion en Ligue 1. Alors, il se retourne et lui dit, mais coï, ça va, je suis heureux. Ça va, je suis heureux. Et moi, tu vois, parce qu'il y a des joueurs qui ont des... Comme Mathias Autrette, comme j'ai eu Birama Touré aussi, qui a fait des trucs extraordinaires. Et ils ont fait leur carrière, ils ont fait de très belles carrières, sans aucun doute. Mais quelque part, tu te dis, par rapport aux dons spécifiques qu'il a, tu te dis, pourquoi il n'a pas joué 15 ans ou 20 ans en Ligue 1 ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, c'est beaucoup lié à l'esprit de compétition que tu peux avoir. Parce que, tu vois, nous, dans le football, c'est pas comme dans un sport individuel. Dans un sport individuel, tu vas choisir des gens qui ont un esprit de compétition de très haut niveau. Tandis que nous, dans le football, on a un mélange de 20 ou 25 personnes qui, parfois, certains, n'ont pas un esprit de compétition de très, très, très haut niveau. Et c'est pas le mental qu'ils vont avoir. Et c'est, on connaît beaucoup ça au football. On connaît énormément ça au football. Et donc, à partir de là, c'est comment tu les diriges ? Les Anglo-Saxons ont une préparation psychologique, mentale. Tu vois, Nîmes Moupé me racontait, quand il m'avait appelé après être parti de Brest, il me dit, moi je suis en Angleterre et j'ai deux préparateurs mentaux, c'est obligé d'y aller tous les trois semaines. Parce que, effectivement, l'entraîneur, lui, il peut aider, mais pas comme un préparateur mental qui a fait un doctorat. Un doctorat et 15 ans ou 12 ans de profession, c'est pas du tout pareil. Ça m'est souvent arrivé que des joueurs avaient des problèmes et qu'ils viennent se confier à toi. Et donc ça, c'est très intéressant parce que... Mais c'est pas une majorité, c'est une minorité. Et t'en as certains qui ont les capacités, effectivement, de se confier. De se confier au coach, parce que c'est un manager, parce que... Et voilà, et comment après tu... Dans ce domaine-là, comment tu peux l'aider ? Comment tu l'aides et tu viens à son secours ? Voilà, ça c'est important. Quand j'ai été licencié le 15 octobre, Gauthier Agne m'a envoyé une très longue lettre. Et qui était merveilleuse. Qui était merveilleuse parce que c'était très touchant. Très touchant par rapport à ce que je lui avais apporté. Et ça, ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est comme Gaëtan Bello quand il était à Brest. Et aussi, je l'ai vécu avec Benjamin Nivet. Qui était fantastique parce que Benjamin Nivet, il nous a invités au restaurant avec ma femme. Et il est arrivé, il a dit voilà, j'offre deux maillots à mon papa et à vous. Et il m'a fait un courrier d'amour. Un courrier que j'ai là, tu vois. Que j'ai là, il m'a fait un courrier d'amour. C'est assez fantastique. C'est pas seulement les rapports que tu peux avoir avec les joueurs. C'est aussi ce que tu peux leur apporter sur le plan footballistique. Sur le plan technico-tactique. Comment tu leur rapportes quelque chose. Comment effectivement, ils sentent qu'il y a un cadre. Et comment ils sentent qu'eux, ils sont en sécurité. Et c'est surtout quand... C'est pas quand t'as pas le ballon que tu peux te mettre en sécurité. Parce que quand t'as pas le ballon, ben tu... Moi j'étais un défenseur. J'étais très très fort pour défendre. Mais j'étais nul pour attaquer. Donc pour défendre, j'étais exceptionnel. Mais pour attaquer. Mais comment tu les mets en sécurité. Comment tu leur donnes des protocoles. Alors qu'ils ont le ballon. Comment effectivement tu les mets dans le cadre. Et de ce point de vue là. J'ai beaucoup de joueurs. Et ça m'a fait un plaisir fantastique Julien. Parce que quand tu vois. Par exemple. Comme là il y a la photo de Guardiola. Derrière un grand truc de Guardiola. Bon. Et bien moi de temps en temps. Quand on gagne un ou deux matchs. Je leur dis bon. Si vous gagnez ce match. Je vous invite au restaurant tous. Avec vos femmes et vos enfants. Alors. Après je l'ai fait 4 ou 5 fois. Et ils sont tous arrivés. Avec la grande. Le grand buste de Guardiola. Et ils avaient tous. Tous. Le masque de Guardiola. Devant. Les femmes et les enfants. Et tout le monde. J'ai dit. Je vais s'en écouter. Tout ça parce que. Je leur cite souvent Guardiola. C'est tout. Et ils sont arrivés tous. Avec le truc de Guardiola. Sur le visage. Tu vois. Voilà des anecdotes. Intéressants. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est que des branleurs. Non. C'est. C'est des amis. Charbonnier. Mathias Autrette. Quentin Bernard. Et Lloris. C'est. C'est des amis. Lloris. Je voulais le garder cette année. Puis il est parti voir. Il est titulaire. Et. Regarde. Ils m'ont envoyé cette photo. Tu vois. Pour faire les cons. Ils m'ont envoyé cette photo. Pour faire les cons. C'est tout. C'est une infierté. Le seul peut-être critère. Que je peux avoir. A l'heure actuelle. C'est cette fierté là. Du rapport avec les joueurs. Parce qu'il y en a plein là. Des joueurs. Qui me téléphonent. Qui me disent. Viens boire un café chez vous. Tu vois. Avec leur petite fille. Avec leur fils. Ils viennent boire le café. Et ça. C'est un grand plaisir. Tu vois. Ce que je veux dire. Et c'est pas seulement. Parce que t'as des relations. De liens. C'est aussi. Parce que. Sur le plan technico-tactique. Tu leur apportais quelque chose. Et. De ce point de vue là. Je suis. Vraiment en phase avec eux.